Bonjour Bandeloup, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus toutes et tous dans cette vidéo Plan With Me dans mon bullet journal qui vient clore le mois de mars, on entame le mois d'avril ensemble. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, au moins une belle journée, on va la terminer bien sûr ensemble avec cette vidéo. Je tenais juste à faire une petite virgule avant de rentrer dans le vif du sujet pour envoyer tout plein de bonnes ondes à toutes les victimes indirectes de la Covid-19. Je pense, bon évidemment je pense à toutes les personnes qui sont en réanimation, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui souffrent indirectement de la situation. Je pense notamment bien sûr au personnel soignant, mais aussi, je ne donne que des exemples, il y a bien d'autres personnes qui souffrent de cette situation. Mais je pense également aux intermittents du spectacle et aussi bien sûr à toutes les personnes qui sont étudiants, étudiantes et qui sont en situation d'extrême précarité à cause de la situation actuelle. Je sais que la vidéo que je suis en train de faire en ce moment ne va pas être une vidéo qui va changer, bouleverser votre quotidien, mais si au moins elle peut vous apporter un peu de bonne humeur, un peu de sourire, un peu de soleil, de couleurs dans vos pages et dans vos cœurs. Voilà, moi j'aurais réussi ma mission. Donc voilà, plein de bonnes ondes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les Korogus, qui sont donc notre thème du mois d'avril. Des petites créatures que l'on retrouve en Iru, que ce soit au sommet d'un arbre, au sommet de murailles, après avoir assemblé des petites structures, etc. Vous allez voir, on va en dessiner beaucoup et de diverses sortes, de toutes les couleurs. Et j'espère que ce sera une bonne façon pour vous de fêter le printemps. On est parti ! On attaque bien évidemment avec la double page d'introduction du mois, la double page d'illustration. Je ne sais pas pourquoi je dis introduction. C'est une espèce d'introduction au mois en soi, illustré. Et on va dessiner plein de Korogus. Alors vous le savez, les Korogus, il y en a 900 à récupérer en Irule. Tout ça pour obtenir... Bon, je ne le dis pas, je ne vous spoil pas si vous ne le savez pas. Mais bon, c'est vraiment quand vous avez envie de viser le 100%. Parce que bon, ça reste mythique quand même, cette récompense particulière. Soit vous vous spoilez sur internet, soit vous le faites. Mais je n'ai pas envie que vous vous attendiez à quelque chose de trop mirobolant, n'est-ce pas ? Bon bref, on est là pour les dessiner, on n'est pas là pour les attraper. Et justement, vous pouvez trouver des tonnes de modèles différents sur Google si vous avez envie de les reproduire à l'identique. Mais sachez que vous pouvez très aisément créer vos propres Korogus. Tout simplement en dessinant une feuille. Vous prenez n'importe quel modèle de feuille en fait. Tout simplement, chêne, érable, n'importe quel arbre fera l'affaire. Vous prenez une feuille et ensuite vous dessinez une forme avec éventuellement des bras et des jambes. C'est quand même mieux. Pourquoi pas des cornes ? Vous pouvez même ne rien dessiner au-dessus de la feuille. Mais c'est quand même un peu mieux parce qu'en fait, la feuille fait office de masque pour cacher le véritable visage du Korogu. Donc voilà, dessinez quand même des cornes. Ouais, je dirais quand même si je dis, vous n'êtes pas obligés, mais c'est quand même un peu mieux histoire d'avoir une vraie bonne forme de Korogu. Et ensuite, vous pouvez donner n'importe quelle forme à votre bonhomme. Une forme plus allongée, une forme un peu plus épaisse, le rendre un peu bouffi ou svelte. Peu importe, vous avez un Korogu au final. Et puis après, évidemment, ce qui va compter, c'est l'expression faciale que vous dessinerez sur la feuille. Au centre de la page, je viens dessiner un œil Sheikah. Ce n'était pas mon idée de départ. L'idée de départ était de dessiner un cercle de téléportation comme ceux que l'on trouve sur les tours Sheikah dans Breath of the Wild. Mais c'était un poil compliqué. Il y avait vraiment beaucoup de détails à mettre. Je me suis dit que déjà dessiner des Korogu, c'est pas mal. C'est un peu plus simple, mine de rien. Donc on va se contenter de l'œil Sheikah, qui est quand même un bon gros symbole de Breath of the Wild. Du coup, c'est un peu plus simple. On dessine des cercles concentriques, la forme d'un œil autour. Et on vient dessiner un bord qui rebique de part et d'autre de l'œil. Une goutte en dessous, trois triangles au-dessus. Bon, ça va. On va dire, si on est vraiment très maniaque comme moi pour tout ce qui concerne le tracé de cercle, ça va prendre un petit peu de temps. Si vous êtes un peu moins maniaque, c'est assez simple. Juste au-dessus, je viens écrire le nom du mois, donc avril, mais avec les lettres de l'alphabet Sheikah. C'est un tout petit peu plus complexe que ce à quoi je m'attendais, puisqu'il faut bien respecter les petites pointes. En fait, c'est une espèce d'alphabet géométrique avec beaucoup de formes anguleuses. Donc, évidemment, dessiner des angles tout en respectant la courbure du cercle, ce n'est pas forcément évident. Mais on y arrive, surtout avec une pointe de tombeau. Prenez la pointe fine, évidemment, parce que la pointe pinceau ne sera pas très pratique à utiliser. Et d'ailleurs, si vous faites la comparaison entre mon mois d'avril et l'alphabet Sheikah, vous allez très vite vous rendre compte que j'ai fait une boulette. J'ai interverti le i et le r. Résultat, j'ai écrit avril. Ouais, ouais, je suis ce genre de personne qui arrive à faire ce genre de bévue, en fait, tout simplement. Petit conseil Dancefloor concernant le matériel à utiliser. J'ai utilisé les fameux Clear Dots de chez Zig. Donc, couleur bleue qui respecte plutôt bien la nuance 515 de chez Tombo. Donc, on est sur un beau duo de bleu. Tous les matériaux... Enfin, tous les matériaux. Genre, j'utilise du bois, du ciment et également de la colle à papier pour faire ce bullet journal. Pas du tout. Non, j'utilise en fait toute la papeterie que vous voyez à la caméra. Le bois, principalement, vient de chez Stationary Pal. Vous pouvez y trouver toutes les nuances de Tombo, y compris les dernières qui sont sorties. Vous pouvez y trouver, bien sûr, plein de feutres à pointe extrêmement fines comme celle que j'utilise. Je crois que c'est d'ailleurs sur Stationary Pal que j'ai trouvé les Microns en 0.03, qui me permettent notamment de mettre en lumière les rayures de la peau des Korogu. Donc, vous me verrez les utiliser dans quelques secondes. Donc, voilà. Les Pygma Microns, par exemple. Les Zig Clean Color Dots. Vous pouvez retrouver tout ça chez Stationary Pal. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent en description pour venir faire votre shopping papeterie. Petite précision qui est très importante pour moi. Ce sont des liens affiliés. En toute transparence, sachez que si vous cliquez sur ces liens et que vous faites vos courses papeterie, en cliquant sur les liens présents en description, et bien sachez que je touche une petite commission sur le montant total de vos achats. C'est un moyen simple qui ne vous coûte rien, mais qui vous permet de me soutenir. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Je me suis beaucoup, beaucoup cherché au niveau de la coloration de mes Korogu. Pas uniquement sur cette page, mais sur les pages suivantes. Donc, vous allez voir que j'alterne les différents moyens de colorier ces Korogu. J'utilise d'abord les Tombow. Et puis après, j'ai pris d'autres moyens. J'ai pris par exemple des crayons de couleur de chez Faber-Castell qui s'appellent les Polychromos. Alors, c'est un budget. Je ne vais pas vous mentir. Chaque crayon couleur coûte à peu près 2€. Donc, on est sur un certain budget. C'est un peu moins cher que les Tombow, mais quand même. J'ai acheté toutes les nuances de vert. Enfin, quasi, quasi toutes. Et quelques nuances de marron. Donc, par exemple, ça fonctionne avec une numérotation comme pour les Tombow. Donc, par exemple, pour les marrons, j'utilise le Burnt Ochre qui est la couleur 187 et la couleur 186 juste en dessous qui est la couleur Terracotta. Donc, voilà. C'est un bon moyen de savoir quelles nuances vous souhaitez vous procurer. Tout est numéroté. Et du coup, vous pouvez les racheter assez facilement. Si cela vous plaît, bien sûr. Moi, je suis un peu sorti de ma zone de confort également en utilisant de l'aquarelle. Mais, bon, voilà. J'alterne ces trois méthodes, même si ma méthode préférée pour colorer mes Korogu reste le Tombow. Tout simplement parce que ça ne bave pas. Ça n'a pas besoin d'eau, en fait. Donc, c'est un poil plus simple d'utiliser des Tombow. Après, sentez-vous libre d'utiliser les méthodes qui vous plaisent le plus. Je viens combler, entre guillemets, les espaces avec des Noa Korogu. Du coup, l'avantage des Tombow, c'est que ça vous permet également de faire du shading un poil plus simplement qu'avec d'autres méthodes. Notamment avec le shading à l'aquarelle. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Sinon, ça vient s'infiltrer dans les fibres du papier. Et ça rend un résultat baveux qui n'est vraiment pas plaisant à l'œil. En tout cas, c'est mon opinion. Evidemment, personnel, ça n'engage que moi. Sentez-vous libre vraiment d'utiliser la méthode qui vous convient le mieux. Pour le shading, j'utilise le Tombow. En repassant par la couleur que l'on a déjà appliqué, on vient l'intensifier. Et pour ajouter quelques nuances de lumière, j'utilise un Jelly Roll blanc. Bon, malheureusement, la coloration de Noya, qui est donc le dessin qui se trouve sur la page de gauche. J'avais plutôt bien réussi le Line Art. J'étais assez content, même si le feuillage de ce brocoli géant au niveau de sa tête était un peu foiré. Bon, malheureusement, j'ai complètement raté la coloration. C'est pas grave. On a toujours des moyens de rattraper ses erreurs. Je viens utiliser le modèle qui m'avait servi pour dessiner à la base le Line Art. Mais je viens cette fois-ci carrément le découper. J'ai même oublié de couper la partie verte entre les deux branches sur la tête de Noya. Ouais, quand j'y pense, c'est vraiment un brocoli géant. Un brocoli qui joue des maracas. Voilà, et puis je viens rajouter, bien sûr, quelques petites étoiles pour les effets. Ainsi que des végétaux pour venir cacher la misère entre guillemets d'avoir collé une feuille d'épaisseur aquarelle pour venir recouvrir le raté que j'avais commis juste avant. Donc voilà, je rajoute des petites étoiles pour les effets. Nom d'une noix, c'est le printemps pour la citation du mois. Et puis voilà, ça donne une double page, ma foi, fort sympathique et fort printanière. Pour la page suivante, je commence le tracé de mon calendrier du mois d'avril. C'est une page importante. Pour moi, c'est un marronnier du bullet journal. On a besoin de la page pour avoir une visualisation globale du mois. Indiquer ses rendez-vous, des rendez-vous professionnels, des rendez-vous personnels, médicaux, des anniversaires par exemple. C'est une page qui est vraiment importante, mais qui pour moi ne l'est pas tant que ça. Il m'en sert assez rarement de cette page-là. Je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si je devais ou pas la supprimer. Et puis finalement, après réflexion, j'ai choisi de la garder par habitude, mais pas seulement. Tout simplement parce qu'il suffit que je la supprime pour finalement en avoir besoin. Ça, c'est ma chance légendaire. Donc j'ai préféré la garder pour l'instant. On verra ce que l'avenir nous réserve bien sûr. Mais voilà, pour toutes les raisons que je viens de vous citer, j'ai préféré la garder. J'indique bien évidemment le mois avril, toujours avec l'alphabet Sheikha. Je viens également garnir d'illustration ma page avec deux corogus supplémentaires. Et puis, c'est également l'occasion pour moi de vous montrer que ce mois d'avril, du moins en terme de mise en page dans mon bullet journal, est un mois dans lequel je vais beaucoup lutter pour mon propre lâcher prise et beaucoup lutter avec ma façon à moi de venir réparer systématiquement toutes les erreurs que je commets. Comme par exemple ici, au niveau du titre de la master list où j'avais fait une noix corogu. Qui en fait, quand je fais le montage de ma vidéo, je vois évidemment les boulettes que j'ai commises. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as réparée celle-là ? En fait, elle n'avait pas vraiment besoin d'être réparée. Elle était pas mal, ta noix corogu. Donc voilà, parfois je suis un peu trop un obsessionnel compulsif de la perfection selon moi parce que c'est très personnel ce genre de jugement. Donc c'est pas vraiment un modèle à suivre. Vraiment, là on va être sur un mois de lâcher prise en terme de dessin. Par exemple, vous voyez juste au-dessus du titre master list, il y a une grosse tâche qui est une tâche de ghosting. Donc c'est du ghosting qui est lié à la surabondance de couleurs sur une face du papier. Et que du coup, votre matériau, ça peut être de la couleur, du tombeau, de l'aquarelle, peu importe, ça vient traverser votre papier. Et pourtant, pour y aller, il fallait se lever de bonheur. Il fallait vraiment y aller, il fallait insister. On est sur du 160 GSM, les amis. 160 GSM, c'est très épais. Donc j'ai vraiment insisté, j'ai mis couche sur couche de couleurs pour que ça traverse. Et puis finalement, je n'allais pas recouvrir avec un sticker en plein milieu de mon calendrier. Ça aurait été quand même ballot. Je lâche prise et je me dis tant pis, c'est pas grave. De toute façon, il me suffit d'écrire des choses pour que finalement, la trace de ghosting ne se voit plus tant que ça. Donc voilà, ça va être pour moi une lutte permanente entre l'envie de vouloir modifier des choses, de les recouvrir avec des stickers ou encore du papier comme je l'ai déjà fait dans le bullet. Et cette volonté finalement de lâcher prise et de prendre les erreurs telles qu'elles sont et de les laisser telles qu'elles dans le bullet journal. Bien sûr, je viens colorier les corogous que j'ai dessiné avec d'autres nuances de tombeaux. Et puis finalement, je ne vais pas utiliser d'autres méthodes que celle-ci. Comme je l'ai dit, le tombeau c'est quand même la meilleure chose pour venir faire des petits dessins, des petits doodles et venir les colorier par la suite. La masterlist est une liste de choses à faire impérativement au cours du mois. Je viens donc en profiter pour faire une liste à puces. Mes petites puces sont des noix corogous que je viens bien sûr shader au tombeau et au stylo blanc. Et puis juste au-dessus du cadre de la masterlist, puisque oui, j'ai décidé de faire un cadre pour ma masterlist. J'ai choisi de me lancer un petit défi et de dessiner la fameuse princesse de la sérénité que l'on voit, je crois, dans le tout premier générique de Breath of the Wild. On les voit d'ailleurs un peu plus tard dans le jeu. Elles sont nécessaires pour venir améliorer notre équipement en termes de rigidité et de protection. Et voilà, je dessine une petite princesse de la sérénité. On a besoin de plusieurs couleurs pour ça. Du vert, du bleu, quelques nuances bien sûr pour ces deux couleurs. Le résultat est plutôt sympathique. Donc voilà, un petit dessin de princesse de la sérénité. Et ça ne mange pas de pain. La page suivante est ma page de culture mix. C'est une page qui me permet de faire les vidéos culture mix que vous voyez de temps en temps. Là, ça va se raréfier. Je pense au niveau des vidéos culture mix. Je vais essayer de faire des vidéos peut-être tous les deux, trois mois. Peut-être en fonction des saisons. Je ne sais pas, on verra. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. À quel rythme souhaitez-vous voir les vidéos culture mix ? Peut-être tous les mois ? Peut-être tous les deux mois ? Tous les trois mois ? En fonction des saisons ? A vous de me le dire. Toujours est-il que ces pages me sont très utiles pour venir collecter toute la culture que j'aurai ingurgité au long du mois. Que ce soit des livres que j'ai lus, des musiques que j'aurai découvertes, des podcasts que j'aurai écoutés ou encore des séries et des films que je me serais matés au cours du mois. Comme c'est une page qui nécessite d'être complétée où il n'y a pas grand-chose, ça reste une page blanche. Et bien, bien sûr, je viens l'illustrer avec davantage de gros goût. Là, je ne me prends plus la tête au niveau de la coloration. J'utilise uniquement des tombeaux que je viens intensifier. Je repasse un peu comme si j'utilisais de la peinture. Je fais une couche supplémentaire pour que la couleur s'intensifie un peu plus. Et je viens indiquer le titre de la page en plein milieu. Et pour faire la séparation en catégorie de ma page, j'utilise de nouvelles noix à Korogu. Voilà, ça reste assez simple à dessiner. On ne va pas se mentir. C'est un peu plus précis. Je fais un peu plus petit abrément de la couleur. Et je fais un peu plus petit abrément d'étranger. Voilà, je viens agrémenter mes pages avec quelques stickers, quelques brins d'herbe et quelques fleurs et on va pouvoir passer à la double page suivante qui est ma double page de tracker, tracker des habitudes et tracker de l'humeur, bien évidemment j'étais obligé de dessiner une palanquée de korogu pour venir illustrer mes humeurs quotidiennes. Alors, après il existe autant de korogu différents qu'il existe d'arbres, très clairement, mais après on peut se permettre de dessiner quelques espèces et ensuite de les reproduire au fur et à mesure, donc vous allez voir plusieurs formes qui se ressemblent bien sûr, notamment une forme complètement foirée, alors celle-là je sais pas comment j'ai fait, mais alors le pauvre, pauvre korogu quoi, je l'ai complètement loupé, c'est un peu le vilain petit canard de la bande, là j'en ai dessiné 30, fallait qu'il y en ait un qui soit complètement foutu, voire deux, donc bon, c'est pas grave, ça se rattrape avec un crayon blanc évidemment avec la colo qui viendra au fur et à mesure, mais comme je suis un impatient, j'avais pas envie d'attendre le 16 avril pour, c'était quoi, c'était le, non le 14, j'avais pas envie d'attendre le 14 avril pour venir réparer cette boulette, voilà je lui ai donné une forme un poil plus convenable, si on peut dire, puis je viens en dessiner beaucoup plus bien sûr, un korogu par jour, je viens également leur donner des petits yeux bien sûr, sauf que je fais une petite boulette pour les premiers, la première dizaine de korogu, je leur donne une bouche, il y a que à ce moment-là, voilà, on voit que j'hésite, et en fait, je ne leur dessine plus de bouche puisque si je leur dessine une bouche, ça va donner un indice sur mon humeur, déjà, je peux pas savoir de quelle humeur je serai, je peux pas dire, tiens, le 4 avril, je ferai la tronche, puis en fait, ça ira mieux le 5, et puis ça ira moins bien le 6, non, donc du coup, j'ai arrêté de mettre les bouches, j'ai pas mis de truc blanc, je recouvrirai, et puis éventuellement avec une bouche, on verra, on verra, en fonction de la coloration par la suite, mais du coup, j'ai décidé d'arrêter de leur donner une bouche, sauf pour le 20 et le 21, j'ai encore fait la boulette, mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Juste en dessous, bien sûr, je viens rajouter mes trackers d'habitude, ceux-là, on a déjà l'habitude, ce sont des stickers que j'ai récupéré chez Valley of Paper, n'hésitez pas, si vous avez envie de pas trop perdre de temps à faire des trackers d'habitude parce qu'ils se ressemblent, les calendriers sont déjà pré-imprimés, il vous suffit tout simplement d'utiliser les stickers, donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous les procurer sur la boutique Etsy de June. Juste au-dessus, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé parce que je ne m'en sers plus, c'est tout simplement une petite légende, une légende de couleurs, donc c'est avec ces couleurs-là que je colorirais mes corogous en fonction de mon humeur, bien sûr. La page suivante est une page devenue extrêmement importante dans le bullet journal, du moins pour moi, mais je pense qu'il n'y aura pas un très grand débat à ce sujet, c'est la page de gratitude, et pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Eh bien parce qu'elle, parfois, nous force, mais nous permet de chercher le positif dans chacune de nos journées. Vous n'êtes pas obligé de faire ça de manière quotidienne, mais c'est important parfois de regarder dans son quotidien, de se dire franchement ça va pas, j'ai pas le moral, il fait gris, en ce moment ça va pas au boulot, puis avec la crise sanitaire on peut pas sortir, c'est compliqué, on vit des temps extrêmement compliqués. Alors, raison de plus, pour quand même se creuser les méninges et se dire, ok, ça va pas, mais il y a quand même quelque chose qui m'a permis de sourire, une vanne que j'ai entendu à la radio, ou un programme, une série sur Netflix qui m'a permis de me détendre un petit peu, ou tiens, j'ai pu discuter avec mes parents ou avec des amis, me confier parce que ça allait pas super bien, etc. Exprimez votre gratitude, même si c'est vraiment le plus petit détail qui vous paraît insignifiant, mais qui en soi vous a quand même l'espace, ne serait-ce de quelques secondes, de vous détendre et de sourire, et de vous sentir un peu mieux, et de vous dire voilà, ok, c'est la fin de la journée, tout n'a pas été tout noir, au moins il y a eu quelques petites éclaircies dans ce ciel orageux, voilà, c'est pour moi l'essence même d'une page de gratitude. Comme ça fait plus de 22 minutes que nous sommes ensemble, il est temps d'abréger quand même et de mettre un terme à ce setup du mois d'avril avec une page très importante, c'est la première weekly du mois qui commence quelques jours avant avril, ça commence le 28 mars et ça se termine le 4 avril, c'est la 13ème weekly que je viens bien évidemment agrémenter avec quelques dessins de Korogu, bien sûr, et pour celles et ceux qui se posent la question, le design est un design que j'ai repris d'une weekly, d'une ancienne weekly d'Amanda Richley, je m'en cache pas d'ailleurs, toutes mes sources d'inspiration sont disponibles en description, de même que les nuances des tombos que j'utilise pour venir colorier mes Korogu. Pour les lettrages que je fais pour les jours de la semaine ainsi que pour le numéro de la semaine entre mes deux Korogu que vous allez me voir faire dans un instant, j'utilise un Tombow Fodenosuke à pointe dure. Donc bien sûr, toutes les références de la papeterie utilisées sont disponibles en barre d'informations. Pour le bas de la page, j'utilise du washi tape que j'ai acheté sur Wish, alors pas celui-là, l'autre, celui qui a une forme de timbre en fait, ce washi tape que vous pouvez décorer. C'est vraiment sympathique, je l'ai eu sur Wish, alors faut pas être pressé quand on commande sur Wish, ça a pris je crois 8 semaines, peut-être même un peu plus pour arriver, j'ai même plus compté, je l'attendais plus. Quand je l'ai reçu, je me demandais pourquoi je recevais quelque chose. Donc voilà, faut pas être pressé, mais ça marche plutôt bien. Ce sont des petits timbres comme ça que vous pouvez venir coller. Par contre, bien sûr, restez honnête et évitez de vous en servir pour duper la poste, cela va sans dire. Voilà pour ce qui est du flip through final du thème Korugu dans mon belet de journal. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous permet de mettre un petit peu plus de couleurs dans vos vies. On en a besoin, on a besoin de se soulager la tête et de faire du bien à sa santé mentale. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'Inspi Bujo et pour de nouvelles vidéos lecture bien sûr. Je vous embrasse très fort sur votre film vide et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada